Vous écoutez ALG chaîne 3, le journal. La jury constitue aujourd'hui une oasis de sécurité et de tranquillité en dépit des multiples et vaines tentatives ciblant sa cohésion et son unité, affirmation de la revue ALG dans son numéro du mois d'avril. La demande formulée par l'état de Palestine pour un statut de membre permanent des Nations Unies discutée ce lundi en conseil de sécurité sur le terrain, l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit avec des manœuvres des forces sionistes qui inquiètent. On déplore également l'EDC dans les jeunes sionistes de l'un des plus grands prisonniers politiques palestiniens, Walid Al-Qaïl avait 62 ans. L'Aïd Al-Fatr, c'est demain ou après-demain, on reviendra sur les dispositifs mis en place pour assurer la disponibilité des produits et des services. Reportage dans cette édition sur l'acquisition des commerçants, Neftal également rassure. Et puis en sport, Coupe de la CAF, Luce Madagé qui compense au billet pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football en prenant hier le meilleur. En quart de finale, retour sur les Nigérians de Rivers United sur le score de 2 buts à 0. Et il y a eu, il y a Conseil des ministres, Walid Selman, présidé par le chef de l'État. Lancement de projet de montage local de téléphonie portable, réhabilitation du barrage vert selon un cahier des charges, entre autres dossiers d'importance examinés. Le président de la République a mis également l'accent sur l'impératif de faire associer les jeunes porteurs de projets. Plusieurs dossiers sur la table du Conseil des ministres et des instructions surtout relatives notamment au développement du domaine des smartphones en Algérie. Outre la mise en place d'un cahier de charges consacré au montage et à l'assemblage, il est question de nouvelles mesures visant à encourager les jeunes porteurs de projets à s'investir dans ce domaine en plein essor. Le président de la République y ordonne également de promouvoir le partenariat avec les opérateurs nationaux ou internationaux. Autre cahier de charges attendu, celui relatif à la réalisation du barrage vert. La jeunesse devrait avoir sa part dans ce marché gigantesque. Le président de la République a instruit l'exécutif à développer des partenariats avec les jeunes entrepreneurs dans les opérations de reboisement. Enfin, le Conseil des ministres qui s'est penché également sur le dossier des énergies renouvelables. Un domaine qui devrait connaître une nouvelle évolution dans le cadre de la stratégie de transition énergétique. Comme le disait Hanassa ici à l'instant, Walid Selman lors du Conseil des ministres s'est tenu hier. Le président de la République a redonné l'élaboration d'un cahier de charges pour le lancement des projets de montage et d'assemblage de téléphones portables en Algérie. Tout en mettant l'accent sur la nécessité d'intégrer de nouvelles compétences spécialisées, d'encourager également l'investissement et la coopération dans ce domaine. Un cahier de charges pour mieux organiser et planifier le lancement de projets de montage d'assemblage de téléphones portables en Algérie. L'investissement dans le secteur des smartphones est encouragé, tout en mettant en avant des compétences algériennes spécialisées dans ce type d'industrie. Younes Grar, expert et consultant au TIC. L'industrie électronique de fabrication des smartphones existait depuis un certain nombre d'années en Algérie. Malheureusement, c'était fait d'une manière anarchique parce qu'on ne faisait pas la différence entre ceux qui font un taux d'intégration important et ceux qui font presque du montage pur et simple. Donc je pense qu'à travers ce cahier de charges, on va faire la part des choses. Donc les facilités que va donner l'État à ces fabricants sera proportionnelle au taux d'intégration. Un cahier de charges élaboré en ce sens représente une étape significative vers la consolidation de l'industrie technologique nationale qui mise sur l'innovation et sur les compétences locales. Jalel Bouabdallah, expert en transformation numérique et cybersécurité. L'Algérie cherche à bâtir une industrie compétitive et innovante, capable de produire non seulement des gammes de smartphones accessibles, mais également des appareils haut de gamme. Ce mouvement stratégique vise non seulement à réduire la dépendance aux importations et améliorer la balance commerciale du pays, mais aussi à favoriser un écosystème d'innovation qui met en valeur les compétences des jeunes algériens en intégrant des talents locaux spécialisés et en développant leur expertise à travers des partenariats stratégiques. Pour les applications et autres fonctionnalités, c'est les start-upeurs et innovateurs qui sont appelés à faire part de leurs idées et solutions pour développer davantage l'industrie téléphonique du pays. Concernant le projet de loi sur les WACF, le président de la République instruit le gouvernement de reporter le projet de loi afin d'approfondir son étude et de le enrichir selon de nouvelles règles de gestion de ce secteur important. L'Algérie d'aujourd'hui, elle est seulement une oasis de tranquillité et de sécurité. De sécurité et de tranquillité, en dépit des multiples et vaines tentatives ciblant sa cohésion et son unité, ce qui exige la conjugaison des efforts de tout un chacun pour unifier les rangs. C'est ce qu'a souligné la revue Algeish dans son numéro de ce mois d'avril, Najib Idrissa. L'édito indique que dans un monde exposé aux turbulences, aux mutations et fluctuations et dans un environnement régional caractérisé par les tensions et l'instabilité, notre pays qui n'est pas à l'abri de ces événements et de leurs effets constitue aujourd'hui une oasis de sécurité et de tranquillité. En dépit des multiples et vaines tentatives ciblant sa cohésion et son unité, et ce grâce au haut niveau de conscience du peuple algérien et sa confiance en ses institutions et son armée nationale populaire. La publication rappelle le message du président de la République à l'occasion de la fête de la victoire du 19 mars, qu'il s'agit d'une conjoncture qui exige la conjugaison des efforts de tout un chacun pour unifier les rangs. Dans un monde où les faibles n'ont pas de place, l'Algérie ne saurait être que forte par son peuple et ses institutions, sûre par son armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale imprégnée des plus hautes valeurs qui ont nourri leur illustre ancêtre. Ces derniers ont légué aux générations successives les plus nobles exemples d'héroïsme et de sacrifice et un capital moral inépuisable qui les aide à faire face à toutes les difficultés qu'elles conçoient, l'importance et la source. conclut l'édito de la revue LJ. 7h07, le Conseil de sécurité de l'ONU discute aujourd'hui de la demande de l'État de Palestine pour devenir membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies. Une séance à huis clos pour discuter de la demande de la Palestine de reprendre l'examen de son adhésion suivi d'un débat public en septembre 2011. Pour rappel, le président palestinien Mahmoud Abbas avait lancé la procédure demandant l'adhésion de l'État de Palestine à l'ONU. Cette procédure n'est jamais allée à son terme et les Palestiniens ont finalement obtenu par le vote d'une résolution de l'Assemblée générale en novembre 2012 le statut d'observateur. Sur le terrain, l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit. Le bilan est à présent de 33 175 martyres et près de 76 000 blessés. Israël, l'entité sioniste qui a évacué toutes ses brigades de Reza Sof à la une, à la frontière, hier. D'ailleurs, les médias occidentaux reliant l'annonce sioniste de retrait de Khan Younes également. Un repositionnement qui inquiète toutefois. Témoignage depuis le centre de Khan Younes du journaliste Ashraf Abu Sabra. L'armée sioniste a repositionné cette troupe et son armée au sein de la circonscription de Khan Younes. Des troupes jusqu'à ce matin à l'est de Khan Younes, c'est ce depuis des semaines. Une annonce surprise de l'armée qui s'est maintenue du côté du carrefour Al-Jouhada avec un détachement pour empêcher le retour des réfugiés vers chez eux dans le nord. Et puis l'un des plus célèbres prisonniers politiques palestiniens est mort dans les jôles israéliennes. Walid Darqa, 62 ans, souffré d'un cancer à la moelle épinière. Il a été soumis à la torture, à l'humiliation et à la négligence médicale depuis le 7 octobre. Amnesty International avait demandé hier sa libération. Aïd al-Fatr, c'est mardi ou mercredi. La commission d'observation du conseil lunaire du mois de Chawel se réunira. Donc aujourd'hui, juste après la prière d'Almar al-Abole. Et la fonction publique qui a annoncé hier que les trois jours seront chômés et payés. En prévision justement de l'Aïd al-Fatr, plus de 51 000 commerçants seront mobilisés cette année pour assurer durant les jours de fête l'approvisionnement des citoyens en produits alimentaires et d'autres services. Ceci dans le cadre d'un dispositif de permanence établi par le ministère du commerce à l'échelle nationale. Boulangers, commerces d'alimentation général ou encore de fruits et légumes seront mobilisés pendant Aïd al-Fatr pour répondre aux besoins des citoyens. Ainsi, ces derniers ne seront pas obligés de parcourir les quartiers à la recherche de pain, de sachets de lait ou d'autres denrées alimentaires. Ahmed Mokrani, directeur de l'Organisation des marchés et des activités commerciales au ministère du commerce. « 51 282 commerçants ont été réquisitionnés pour assurer cette permanence, dont 6 366 activants dans le domaine de la boulangerie, 27 949 dans le domaine de l'alimentation générale sur les légumes et 16 462 dans des activités diverses. » Plusieurs commerçants que nous avons rencontrés ne baisseront pas les rideaux de leurs échoppes durant la fête de l'Aïd. Ils seront mobilisés pour être au service des clients. « On fait la permanence de l'Aïd, l'ouverture après la prière jusqu'à la fin du jour. Ils jouent chez eux, les boissons, les enfants chez eux, les chips, les glaces. » « Nous avons besoin de la boulangerie, nous avons besoin de la boulangerie, nous avons besoin de la boulangerie. » Afin de veiller sur le respect par les commerçants de ce programme, 2500 agents de contrôle seront mobilisés à travers les 58 wilayas du pays pour le suivi de la mise en œuvre de ce programme de permanence. « Lui en général des commerçants et artisans algériens qui réaffirment sa disponibilité à assurer le succès de la permanence de l'Aïd al-Fitr. Par ailleurs, l'autre association de commerçants, l'Association nationale des commerçants algériens, appelle également au strict respect de la permanence en rappelant les sanctions à l'encontre des contrevenants, à savoir la fermeture provisoire ou encore une amende pouvant atteindre les 200 000 dinars. » « Et Naftal également qui est rassuré de son côté, Walid Selman. » « Quant à l'approvisionnement en produits pétroliers pendant les jours de l'Aïd, à travers l'ensemble de ces stations et points de vente à travers le pays, Naftal indiquait hier dans un communiqué que les clients peuvent déterminer la localisation géographique des stations-services et des points de vente à proximité grâce à l'application Naftal Service Sophia Bukercha. » « Comme à l'accoutumée, Naftal veille au grain. Les stations-services et les points de vente de l'entreprise restent ouverts durant les jours de l'Aïd pour garantir la disponibilité du carburant, du gaz butane et de l'ensemble des matières pétrolières. » « Ofermatref, directeur communication et relations publiques. » « Sur l'ensemble de notre réseau station-services et points de vente à travers le territoire national, 24h sur 24, tous les produits seront suffisamment disponibles durant les jours de l'Aïd Fetal-Moubar. » « A cet effet, nous invitons les automobilistes à éviter tout rush dans les stations-services à la veille de l'Aïd, que nos points de vente sont géolocalisables via l'application Naftal Khadamat, ainsi que de la disponibilité de paiement par cartes CIB et Dahabia. » « On va nous éviter la queue interminable au niveau des stations-services les jours qui précèdent l'Aïd. » Un programme spécial est élaboré pour les régions du sud et l'extrême sud du pays. La société Naftal décide d'assurer le renfort en envoyant des camions supplémentaires pour garantir un approvisionnement optimal. « 29e jour du massacre de Ramadan, c'est peut-être le dernier jour de jeûne. » « Et d'ailleurs, honneur aux seigneurières à Tiziouzou, iftar collectif au centre des personnes âgées de Bukhalfa et sur lequel revient ce matin notre correspondant permanent sur place, Mohamed Haouchine. » « À la veille de la célébration de l'Aïd al-Fitr, les responsables de la Wilayah de Tiziouzou ont pris leurs initiatives de partager hier soir l'iftar au centre des personnes âgées de Bukhalfa où les pensionnaires, hommes et femmes d'un certain âge, étaient visiblement heureux de partager ce repas collectif avec les autorités civiles et militaires de la Wilayah, mais aussi d'être conviés à une belle soirée musicale organisée par la Direction locale de la Culture. Par ailleurs, le centre des enfants assistés de la même localité ont eu droit, eux aussi, à une visite chaleureuse des mêmes responsables de la Wilayah qui leur ont offert des vêtements neufs pour l'Aïd et des friandises de circonstances à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de Hanna. Relevant de la Direction de l'Action sociale de la Wilayah comme le confirme le secrétaire général de la Wilayah, Miloud Flahi. « Plaisir partagé. » « La Bukhalfa sont des personnes âgées, des enfants décapés. On partage avec eux cette soirée, dans ce mois sacré. Les pouvoirs publics sont toujours à côté de cette couche sensible et fragile. On a senti qu'il y a une joie partagée avec tous les gens qui sont présents avec nous ici. » Et du sport pour terminer, coupe de la CAF Lusma d'Alger a composté hier soir sans billet pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine en prenant le meilleur en quarts de finale. Retour disputé au stade du 5 juillet sur le Nigérian de Rivas United. Score final de but à zéro. C'était là la dernière information de cette édition. Merci à vous de nous avoir pris attention. Sous-titrage ST' 501